... Alors voyez, je vous disais, Indret est très riche en patrimoine bâti. Alors que cet établissement a été créé en 1777. Ce qui veut dire qu'il y a plein de choses qui ont disparu. Donc, tout au bout là-bas. Qui est l'hermitage Saint-Hermelan. Hermelan, c'est un moine bénédictin. C'est un monastère sur l'île de Bassindre. Il a été relevé de ses ruines au 7e siècle. Le château est un ancien château fort. Qui date de 1500-11e siècle. Qui a changé de main un certain nombre de fois. Il y a un curieux bâtiment dont la charpente est en forme de carène de bateau inversée. Un bâtiment qui s'appelle le bâtiment de l'horloge. Le bâtiment de l'horloge, ça a été l'orangerie du château. C'est un bâtiment qui est du 17e siècle. Qui est la chapelle, qui elle donc était à l'origine, lorsqu'elle était construite en 1777. L'atelier de forrerie de canons, pour percer les canons. Alors, la digue, elle est juste en dessous là. Vous l'avez juste en face de vous. La route là. C'est une digue. C'est la digue de la montagne. Ici, une grande prairie humide, sur la droite, qu'on va mieux voir tout à l'heure. A la pointe extrême ouest de l'île, d'Indrette. Et ça, il faut aller les chercher, ces choses-là.